Le thème que nous avons choisi, c'est un thème qui est assez révélateur. Les métiers du bâtiment face aux révolutions du développement durable, un enjeu de société, des marchés pour les artisans. Jean-Marc Jancovici nous a rejoint. Jean-Marc Jancovici est un homme qui est ingénieur conseil, qui est consultant, qui est auteur aussi d'un formidable livre qui s'appelle Le plein, s'il vous plaît, qu'il a écrit avec M. Grandjeans, qui est un économiste. Donc c'est l'attelage, on va dire, entre le scientifique et l'économie et ça, ça nous intéresse bien. J'ai presque envie de vous demander, Jean-Marc, au départ, quel est l'enjeu, quel est le cahier des charges de ce XXIe siècle dans lequel nous avons déjà commencé ? Comme il y a en ce moment douze personnes qui prétendent avoir une réponse en une phrase, je ne vais pas être le treizième à en donner une. Donc vous jugerez au résultat après la courte présentation que je vais faire. Très bien. Alors on vous laisse faire, effectivement, tout d'abord l'état des lieux et puis après il y aura un jeu de questions-réponses aussi avec vous. Je vous en prie, Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Alors comme le titre de cette présentation vous l'explique, je vais essayer de me livrer à une mission impossible, c'est-à-dire faire en 20 ou 25 minutes le tour d'une question qui va prendre nécessairement de l'importance dans le siècle qui vient, qu'on en ait envie ou qu'on n'ait pas envie, vous allez voir que finalement notre volonté dans cette histoire n'est pas en cause. Et j'espère également vous convaincre à l'issue de cette présentation d'une chose, c'est que les problèmes dont je vais vous parler, plus on les oublie et plus vite ils nous sauteront à la figure. C'est très paradoxal parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour lesquels ce n'est pas comme ça. Quand on les oublie, ils disparaissent. Et là, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Alors quand on parle d'énergie et de climat, finalement, ou plus exactement quand on parle de la raréfaction possible des énergies fossiles et du changement climatique, on parle de processus qui nous concernent, nous, homo industrialis, qui ne concernaient pas exactement ou pas de la même manière nos lointains ancêtres, mais qui les concernaient quand même. L'usage de l'énergie est quelque chose qui a quelques centaines de milliers d'années d'existence. Le changement climatique est quelque chose qui a 4 milliards d'années d'existence. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et c'est destiné à continuer à l'avenir, du reste. Mais quelque chose a radicalement changé en l'espace d'un siècle, à peu près. Ce sont les ordres de grandeur en cause. Et là, vous allez très facilement comprendre. Vous pouvez faire un devis pour une salle de bain à 20 000 euros ou faire un devis pour une salle de bain à 3 millions d'euros. C'est toujours un devis pour une salle de bain, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Eh bien, en ce qui concerne l'énergie et le changement climatique, c'est pareil. Pour comprendre si c'est ennuyeux ou pas ennuyeux, ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on va vivre plus tard, plus exactement. Il faut sortir sa calculatrice. On ne peut pas se contenter de slogans et de propos purement qualitatifs. Premier changement d'ordre de grandeur qui est à la racine de tous les autres, vous l'avez sur cette courbe, c'est l'évolution du nombre de consommateurs. Alors, l'évolution du nombre de consommateurs, c'est une très bonne affaire de temps en temps. C'est aussi une très mauvaise affaire de temps en temps, parce que le consommateur est un afro-pollueur, le consommateur est aussi un automobiliste, le consommateur est aussi quelqu'un qui va acheter des produits industriels, etc. Et la pression de l'homme sur son environnement croît au moins aussi vite que la population. Sur cette courbe, vous voyez l'évolution démographique retracée sur une période longue, depuis que notre espèce s'est sédentarisée, depuis le début de l'agriculture. Et vous voyez qu'en l'espace de quelques siècles, on est passé d'une population de quelques centaines de millions d'individus à une population de quelques milliards d'individus, donc on a multiplié par dix. Et si on retrace ça sur une époque un peu longue, quelques milliers d'années, c'est carrément une multiplication par mille que nous avons connue. Donc pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, on est passé du devis de 20 000 euros au devis à 20 millions d'euros. On ne parle plus exactement de la même chose. Le deuxième changement d'ordre de grandeur que nous avons connu récemment, c'est la quantité d'énergie consommée par personne. Alors je ne vais pas vous commenter les unités sur cette courbe, oubliez l'unité, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de voir que cette quantité d'énergie consommée par personne a en gros été multipliée par un petit facteur dix en l'espace d'un siècle. Et alors là, je suis désolé, mais je vais devoir vous parler d'un tout petit peu de physique. L'énergie en physique, ça n'est rien d'autre que la grandeur qui permet de caractériser un changement d'état du monde qui nous entoure. L'énergie est quelque chose qui entre en jeu quand vous avez un changement de température, un changement de vitesse, un changement de nature dans la composition d'un objet, un changement de forme, etc. Dire que l'homme consomme de plus en plus d'énergie, ça n'est rien d'autre que dire qu'on a une faculté à faire pression ou à modifier notre environnement qui augmente. Voilà. C'est un excellent indicateur agrégé de la pression de l'homme sur son environnement. Alors là, vous voyez une première chose, c'est que les 30 glorieuses de 1945 à 1975, ça s'est notamment traduit par une multiplication par deux à trois de la quantité d'énergie consommée par personne. Est-ce que le coup auquel rêvent tous les gens qui sont dans cette salle, tous les élus et tous les candidats qui se présentent aux voix va être rejouable pour les 30 années qui viennent ? Parce que c'est là-dessus que sont basés les 35 heures, les retraites à 60 ans, etc. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Alors si on compose ces deux petites évolutions que je viens simplement de vous exposer, on obtient la manière dont je vais présenter maintenant les courbes. Je reprends ma courbe de population, je lui tape dessus un grand coup pour être capable de faire rentrer ce qui va suivre dans le graphe. Je compose avec la quantité d'énergie consommée par personne et voilà ce qu'a donné la pression de l'homme sur son environnement au cours de la dernière dizaine de milliers d'années. Vous voyez que l'essentiel de cette pression en fait concerne une époque extrêmement récente. Ça a démarré il y a quelques dizaines d'années. Et si je la prolonge simplement de manière constante sur un siècle, j'obtiens quelque chose qui est sans commune mesure avec, encore une fois, ce que nous avons connu il n'y a pas seulement 50 ou 100 ans. Cette petite illustration graphique vous fera peut-être comprendre pourquoi il est légitime de considérer que nous avons aujourd'hui des débats et des questions qui sont posées qui n'avaient aucun sens ou plus exactement qui n'avaient aucun intérêt il y a un siècle et qui vont trouver, que ça nous plaise ou pas, une solution probablement avant que vos enfants soient morts. C'est une solution qui sera agréable ou désagréable. Ça va essentiellement dépendre de nous. Mais de toute façon, il va y avoir une solution au problème. Alors je reprends l'évolution de la quantité d'énergie consommée par l'humanité, cette fois sur un siècle, et je la désagrège par type d'énergie consommée. Et vous avez ce très bel empilement de courbes ici, où vous voyez que le charbon n'est absolument pas une énergie du passé. Depuis que l'homme a commencé à consommer du charbon, on en consomme chaque année un peu plus. Et sur les cinq dernières années, c'est la forme d'énergie dont la consommation a augmenté le plus vite, devant le pétrole. Excellente raison à ça, c'est que le charbon sert à faire de l'électricité. Les deux tiers du charbon sur Terre servent à faire de l'électricité. L'électricité au charbon est la première manière de faire de l'électricité sur Terre. 40% de l'électricité mondiale, devant le gaz, 20% et hydro et nucléaire, 15% chacun. Et la demande en électricité dans un certain nombre de pays du monde tire la consommation de charbon plus vite que la consommation de pétrole. Et en plus, Jean-Marc Jancov ici, il est vrai que c'est une énergie qui est bien répartie dans le monde. C'est-à-dire aussi bien aux Etats-Unis, aussi bien en Russie, en Inde, en Chine. Et bien sûr, j'en oublie. Ce qui fait que d'un point de vue géopolitique et géostratégique, c'est intéressant. Alors c'est totalement différent du pétrole, effectivement, parce que le pétrole se trouve essentiellement chez les gens qui ne le consomment pas. Les deux tiers des réserves restantes sont au Moyen-Orient. Saoudi Aramco, à elle toute seule, possède 25% des réserves mondiales. Alors qu'en ce qui concerne le charbon, les Etats-Unis possèdent 25% des réserves mondiales. Après, on va trouver l'Inde, la Chine, l'Australie. L'Afrique du Sud possède également plein de charbon. Et on peut faire, malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, j'en sais rien avec le charbon, exactement ce qu'on fait avec le pétrole. Mais j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Vous voyez que sur cette courbe, le pétrole est venu croître par-dessus le charbon. Puis le gaz est venu croître par-dessus le pétrole. Et enfin, vous avez deux énergies un peu différentes qui sont l'hydroélectricité et le nucléaire qui constituent, avec la biomasse, l'essentiel des énergies qu'on appelle non fossiles. Voilà. Les 30 glorieuses, ça a été une multiplication par 6 de la quantité d'énergie consommée dans le monde. Est-ce qu'on va pouvoir rejouer ce coup-là ? L'Espagne a augmenté de 50% sa consommation d'énergie fossile. C'est ça le prix qu'on a payé pour son rattrapage économique. Est-ce que tous les pays qui sont en train de rentrer dans l'Europe actuellement et qui pensent qu'ils vont rejouer le même coup vont pouvoir le rejouer ? Rien n'est moins sûr. Est-ce que la Chine, l'Inde, etc. vont pouvoir jouer ce coup-là ? Rien n'est moins sûr. Mon pronostic, c'est même que non. Donc voilà. Tout le développement industriel du XXe siècle s'est fait sur cette courbe-là. Alors, actuellement, 80% de l'énergie consommée dans le monde est ce qu'on appelle de l'énergie fossile. Alors là, il se trouve que le petit Robert a bien fait les choses. Il se trouve que c'est tout simplement des fossiles. Le charbon est un fossile de fougère qui a poussé à l'air du charbon. Là aussi, on a bien fait les choses. Le carbonifère. Et le pétrole et le gaz, ce sont des fossiles de plancton, un peu recuits par la géothermie, qui ont sédimenté il y a quelques dizaines de millions d'années. Donc 80% de l'énergie mondiale est ce qu'on appelle de l'énergie fossile. Et du coup, elle partage deux caractéristiques. Enfin, toutes ces énergies fossiles ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, le siècle ou le millénaire, le stock initial est fini. D'accord ? On est en train de jouer une partie de Monopoly qui s'appelle civilisation industrielle de l'humanité. Et ça se joue avec un stock initial qui est fini. Et là, les mathématiques sont absolument inexorables. J'ai eu à démontrer ce petit théorème quand j'étais jeune. Et il permet aussi de faire voler les avions. Donc il marche très bien. Le théorème dit qu'à partir du moment où vous avez un stock initial qui est fini, la consommation annuelle de ce stock part de zéro, finie à zéro et passe par un maximum entre les deux. Donc, le pic de la production de pétrole, le fait qu'il y aura un jour un maximum à la production de pétrole, le fait qu'il y aura un jour un maximum à la production de charbon, le fait qu'il y aura un jour un maximum à la production de gaz, c'est une vérité mathématique. C'est un objet qui n'est pas négociable. Ce qui est discutable, c'est quand. Quand, dans quelles conditions, comment ça se passera, etc. Mais on ne peut pas refuser cette évolution-là. On ne peut pas la refuser. Il n'est pas question de fin du pétrole. On ne va pas avoir tout le pétrole qu'on veut un jour et le lendemain matin, il n'y a plus rien. Ça, c'est une vision médiatique. Pardon, Denis. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par un maximum et décliner, et j'en parlerai un peu plus tard. Donc, trois de ces formes d'énergie partagent cette caractéristique. Ça va passer par un maximum et décliner. Et la deuxième caractéristique, là, on n'échappe pas à la chimie. Quand on les utilise, on fait du dioxyde de carbone. Il y a du carbone dans les hydrocarbures. C'est un reste de vie passée, le cas du carbone. Vous l'utilisez, en fait, on l'oxyde, et ça fait du dioxyde de carbone, du CO2. Alors, le CO2, on peut imaginer qu'un jour, on va le mettre ailleurs que dans l'air, mais en attendant, il existe. Et pour le moment, on le basate dans l'air. Donc, deux caractéristiques partagées par ces deux formes d'énergie qu'il ne faut pas oublier. Alors, il y a aussi des énergies renouvelables. Là, je vais encore taquiner mon ami Denis. Vous pouvez retenir, en gros, que plus le journal en parle, et moins il y en a. C'est une assez bonne règle. La première source d'énergie renouvelable dans le monde, c'est le bois. La deuxième source d'énergie renouvelable dans le monde, c'est les barrages. Et après, tout le reste, c'est les queues de cerises. Actuellement, les bio... Alors, on peut se chamailler pour savoir si c'est des Bigarreau ou des Napoléon. Mais en attendant, vous voyez, les biocarburants, avec l'unité que j'ai choisie, pèsent 10 à 20 face à une consommation de pétrole qui vaut 3500. D'accord ? Donc, on peut savoir si on en fait un peu plus, un peu moins, etc. Ce n'est pas le sujet. Ça ne remplacera pas le pétrole. Pas une seconde, ça ne remplacera le pétrole. De même que l'éolien, là, vous voyez, sur ce graphique, ça fait... Enfin, maintenant, ça fait un peu plus que 2, ça doit faire 5. Ça fait 5 dans une consommation mondiale qui fait 11 000. C'est pareil. En faire ou de pas en faire ne change strictement rien à la question. Donc, on peut en faire si ça nous amuse. Ça ne change absolument pas la manière dont va se présenter l'avenir de vos enfants. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui a conditionné la manière dont se comporte votre clientèle depuis quelques dizaines d'années, c'est que, contrairement à l'impression intuitive que vous avez probablement, votre clientèle paye l'énergie de moins en moins cher sur une tendance longue. Vous avez ici le prix directeur par excellence de l'énergie, qui est le prix du pétrole, exprimé en dollars constants par baril. C'est des dollars de 2004. Et vous voyez que pendant tout un siècle de développement industriel, dont notamment la partie du XXe siècle pendant laquelle vos clients se sont équipés en chauffage central et en appareil électrique, eh bien, le pétrole a été remarquablement stable, aux alentours de 20 dollars le baril, avant le premier choc pétrolier, pendant que le pouvoir d'achat de vos consommateurs faisait ça. Dit autrement, ça veut dire que rapporter au pouvoir d'achat, le temps qu'il faut pour que vos clients se payent une unité d'énergie n'a pas cessé de baisser. Et ça, c'est une donnée fondamentale de votre métier qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est ça qui nous a permis de construire des surfaces chauffées toujours plus grandes, de mettre du chauffage central partout, de s'installer toujours plus loin du cœur des villes, parce que se déplacer en voiture coûte de moins en moins cher, etc. Tout ça est reflété par les deux courbes que je viens de vous projeter. Rapporter au pouvoir d'achat, le temps qu'il faut travailler pour pouvoir se payer une unité d'énergie n'a pas cessé de baisser. Et grâce à cette abondance énergétique, nous sommes tous devenus des nababs, vous avez ici une unité d'énergie, une unité pour compter l'énergie que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec les joules et les kilowattheures, qui est l'équivalent esclave. Alors l'équivalent esclave, ça marche comment ? Je dis bien équivalent esclave, et non pas l'esclave, on reste politiquement correct. C'est tout simplement l'énergie mécanique qu'un être humain est capable de restituer sur une journée de travail. Certains d'entre vous dans cette salle font probablement de temps en temps creuser des petits trous et des grands trous à des gens avec une pelle et une pioche. Et bien vous pouvez faire le calcul, quelqu'un qui a la paire de bras de Schwarzenegger, sur une journée, il va restituer 0,05 kWh d'énergie mécanique. C'est ce qui correspond à 18 tonnes de terre que vous avez remontées d'un mètre. Et ça fait quand même un beau trou, ceux qui en font faire apprécieront. Et si vous avez quelqu'un qui monte 2000 mètres de dénivelé dans une journée avec un sac de 30 kg sur le dos, à la fin de la journée, il a restitué un 0,05 kWh d'énergie mécanique. Dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh. Un litre d'essence, la plus chère des énergies fossiles proposées à notre consommation, 10 kWh pour 1 euro. C'est imbattable. C'est absolument imbattable. Face à ça, le travail humain, pour payer 10 ou 5 kWh, vous allez payer 1000 fois plus. Donc l'énergie fossile ne vaut rien. Moyennant quoi, en quelques siècles, on est passé d'une économie où 90% des gens faisaient pousser des patates et étaient capables de nourrir 10% des gens qui faisaient autre chose, éventuellement architectes ou plombiers, à une économie où 3% des gens font pousser les patates qui suffisent à nourrir, vous, vos consommateurs, etc. Et ça, c'est dû à l'énergie. Ça, c'est dû à l'énergie abondante. Qui a créé, pour chacun d'entre nous, 20 paires de bras dans l'agriculture, 25 paires de jambes dans les transports, c'est notre voiture, 20 paires de bras dans l'industrie manufacturière, qui, pendant que nous sommes assis dans cette salle, fabriquent ceci, fabriquent cela, fabriquent le micro dans lequel je suis en train de parler, et vont même fabriquer ce qu'on va manger à midi, puisqu'aujourd'hui, nous mangeons littéralement des hydrocarbures. Vous avez l'équivalent de 1 kg d'hydrocarbures, en général, il y en a, après mes conférences, et vous avez 1 kg d'hydrocarbures dans 1 kg de thon, et vous avez encore l'équivalent d'un litre d'essence dans 1 kg de tomates sous serre, qui a poussé au mois de mars. Donc, aujourd'hui, on mange littéralement du pétrole, qui a permis de multiplier les surfaces agricoles, virtuellement. Le XXe siècle, je vous l'ai dit, finalement, fondamentalement, c'est ça. On a pris des hydrocarbures sous terre, on les a brûlés, et on met du CO2 dans l'air. Deux questions sont posées. Combien de temps est-ce que je peux creuser à vitesse accélérée sous le sol pour en sortir les hydrocarbures qui, aujourd'hui, alimentent la machine économique ? C'est le débat sur les ressources. Combien de temps est-ce que je peux mettre à vitesse accélérée du CO2 dans l'atmosphère ? Je ne vais malheureusement pas avoir le temps de vous faire le cours de physique élémentaire qui va autour. Je vous présenterai juste les résultats. Avant que le changement climatique ne devienne un facteur limitant pour notre espèce, c'est le débat sur le changement climatique. Les deux sont liés. Vous voyez qu'il s'agit de la partie amont et aval d'un même processus physique. C'est les deux extrémités, ou deux manières de voir, exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors, le premier débat sur les ressources, je vais commencer par le pétrole, rapidement. Voici une mise en perspective de ce qu'a été la consommation de pétrole de 1950 à 2004, puis ce que pourrait être la consommation de pétrole suivant trois visions de l'avenir pour derrière. Alors, ce graphique vient de chez Total. C'était une époque où Total disait, nous, on n'a pas d'avis sur le futur, mais on va vous dire ce que racontent les copains. Je vous laisse apprécier ce que vaut ce genre de déclaration de la part d'un opérateur qui a évidemment un avis sur la question. Mais ça permettait finalement de tester les réactions de l'assistance. Alors, Total, il disait quoi ? Il disait, si on prend l'avis des géologues pétroliers, vous avez une fourchette de date pour le moment où le pétrole va passer par son maximum de production mondiale, qui encore une fois est un objet mathématiquement certain, il est mathématiquement certain, qui s'échelonne entre 2010 et 2030 pour faire large. D'accord ? Donc, moins d'une génération. Et puis, vous avez en haut la vision du consommateur. La vision du consommateur, c'est le scénario de prolongation tendancielle de l'Agence internationale de l'énergie, et qui dit, ben voilà, ça nous amène en 2030 très au-dessus de ce que les pétroliers estiment pouvoir produire. Et le point d'interrogation est de Total, et Total, et ce point d'interrogation signifie, ce pétrole qui permettrait aux consommateurs de voir le monde se prolonger comme il évolue aujourd'hui, pour moi, il n'existe pas. Les gens qui veulent le consommer, ça peut-être où il est, mais pour moi, ce pétrole-là n'a pas d'existence. Alors, c'est quand même ennuyeux, parce que c'est quand même les gens qui sont au plus près de l'information primaire. C'est exactement comme si moi, je prétendais, comme consommateur de baignoires, avoir un meilleur avis que le fabricant de baignoires sur la façon dont on fait une baignoire. C'est exactement pareil là. Il est évident que les gens qui ont les meilleures informations sur ce qu'il est possible de faire sortir comme pétrole de terre, c'est les pétroliers. Il n'y a personne qui a des meilleures informations qu'eux. Alors, peut-être qu'ils ont un intérêt à nous raconter des salades, mais en attendant, personne n'a de meilleures informations primaires qu'eux. Alors, depuis 2004, Total a un avis. Vous savez que la vertu se tient au milieu, donc ils se sont mis là. En disant, le pic de production, c'est grosso modo 2020. Démarrez, l'a dit publiquement à plusieurs reprises. Ça pose évidemment une question. Quid du prix des zéro carbure ? Ce qui pose évidemment une question pour vous. Que devient le pouvoir d'achat des gens à qui vous installez gaillardement aujourd'hui des chaudières à fioul et des chaudières à gaz quand le prix du gaz et le prix du fioul se met à évoluer d'une manière qu'il n'est pas possible aujourd'hui de caractériser. Là, il faut faire venir Madame Soleil pour vous dire quel sera le prix du pétrole en 2020. Moi, je n'en ai aucune idée, parce que vous pouvez imaginer 2352 scénarios différents avec des prix différents. Par contre, la bonne nouvelle pour moi, c'est que je fais partie des générations futures parce que vous voyez que je vais être concerné par cette évolution. Et les générations futures concernées par cette évolution en ce qui concerne l'approvisionnement en hydrocarbures, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher dans un monde virtuel. Vous les avez au coin de la rue, les générations futures. Elles rentrent tous les soirs chez vous, les générations futures en question. Tous les soirs, vous les avez sous le nez. Il ne s'agit pas... Vous barrez futur et vous mettez actuel. Et là, vous ne faites plus de faute de français. Alors, ça a des conséquences qui vont chercher très loin, cette affaire. Alors ça, c'est une simple corrélation, mais je pense quand même que c'est intéressant de vous le montrer. Regardez comment a évolué pour l'État français le recours à la dette dans le financement de la dépense publique depuis 1978. Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un choc pétrolier, ça augmente. Voilà. Donc, ça va... Et on paye encore aujourd'hui le découplement qu'il y a eu en 1974 et qui n'a jamais été rattrapé depuis entre la croissance économique qui permettait d'alimenter le budget de l'État et la dépense publique qui ne s'adapte pas aussi vite que les recettes. Donc, vous voyez que ce genre d'évolution, c'est quelque chose de systémique. Ça n'est absolument pas limité à un petit machin de vis et de boulon qu'on demande à un brave ingénieur de traiter dans son coin. C'est un véritable enjeu de société qui vous concerne tous, au moins comme père et mère de famille, si ça ne vous concerne pas directement comme artisan. Alors, on peut faire rentrer dans le jeu le charbon, le gaz et le pétrole et ça augmente considérablement le panier de la ménagère puisque vous voyez qu'on passe avec cette unité de quelque chose qui valait 350 à un total qui pourrait valoir jusqu'à 4000. Alors, la question, c'est est-ce que ça nous emmène beaucoup plus loin ? Eh bien, la réponse, ce n'est pas nécessairement. Vous avez ici, par exemple, une projection sur la production mondiale de charbon qui a été publiée il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais l'IFP dit 2050-2060. Donc, si ce n'est pas ça, ce n'est pas très loin. Et vous voyez que ça culmine aux alentours de 2040-2050. Donc, basculer à vitesse accélérée du pétrole sur le charbon, ce qui est techniquement possible, ça ne va pas nous permettre de gagner deux siècles. Ça va nous permettre de gratter deux, trois décennies peut-être, repris comme vous allez le voir plus tard, d'une addition climatique pour vos enfants qui risque d'être totalement hors de leur portée. Alors, autre petit exercice qu'on peut faire, vous voyez, avec 2% de croissance de la consommation d'énergie par an, d'énergie fossile, on a brûlé l'intégralité des réserves prouvées en 50 ans, gaz, charbon, pétrole, et l'intégralité des réserves prouvées et supposées, donc le haut de la fourchette de ce que la croûte terrestre pourrait nous fournir, en un siècle. En d'autres termes, le pic de la consommation des énergies fossiles, toutes énergies confondues, prendra vraisemblablement place dans quelques décennies. En tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît raisonnable dès lors que vous voulez être plombier ou président de la République, et quelquefois, vous savez qu'il y a des liens entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui me paraît être, en tout cas, l'hypothèse la plus raisonnable à prendre à la racine de toute vision économique et sociale future. Et malheureusement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, on retrouve le fait que ça concerne des gens qui sont déjà vivants, cette affaire. Maintenant, on va parler de l'aval du cycle qui fait l'objet de documentations extrêmement sérieuses par des chercheurs de chez Etam, et dont vous pouvez voir que c'est une réalité qui ne voit pas pourquoi M. Allègre, je ne sais pas, peut-être qu'il ne fréquente pas de femmes. En tout cas, pour moi, ça ne se discute pas. Alors, plus sérieusement, on va reprendre l'histoire depuis le début. Alors, l'histoire depuis le début, c'est des émissions de CO2 qui croissent. Ça, c'est l'aval du cycle, c'est-à-dire, je consomme de plus en plus d'hydrocarbures, très logiquement, je mets de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Notez que, exactement comme pour les hydrocarbures, il y a une corrélation très forte avec la croissance économique et il y a aussi une corrélation très forte avec la décroissance économique. Les quelques accidents de parcours que vous avez sur cette courbe correspondent tous et en particulier pour cette zone qui est les Pays de l'Est à des accidents économiques. Vous savez qu'après la chute du mur du Berlin, les Pays de l'Est ont connu une récession plus ou moins marquée. Ça s'est traduit par une contraction qui est allée de 20 à 50% de leurs émissions de CO2. Cette courbe-là, comme c'est le pendant de ma consommation d'énergie fossile, je sais qu'elle va finir par baisser. D'accord ? La question ne se pose pas. Elle va finir par baisser. Question, si on ne s'en charge pas volontairement avec des mesures très désagréables comme par exemple de la fiscalité, est-ce que ce n'est pas des trucs beaucoup plus agréables comme la guerre, la dictature, la famine ou la maladie qui ne vont pas s'en charger ? Question. Mais en attendant, on n'y échappera pas. Une des caractéristiques des gaz... Prenez pas peur devant cette courbe compliquée, je vais vous le dire en termes simples. Une des caractéristiques des gaz à effet de serre et en particulier du CO2, c'est que ce sont des gaz qui sont généralement chimiquement très peu actifs et donc une fois qu'on les a mis dans l'atmosphère, ils restent très longtemps. Le CO2, une fois qu'on l'a mis dans l'air, donc ce qui sort d'une banale chaudière à fioul ou d'une banale chaudière à gaz, une fois que c'est dans l'atmosphère, ça y reste quelques siècles. Quelques siècles. Il n'y a donc aucune, et j'insiste là-dessus, aucune réversibilité, aucune notion de remise en état du système en ce qui concerne le changement climatique. C'est-à-dire que nous sommes face à quelque chose qui est à la fois inerte, qui est invisible et cumulatif. Et cumulatif et irréversible. Donc ce qu'on va pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, et ce que j'espère qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est de plus en plus freiner l'évolution. Il n'existe pas de notion de remise en état du système. Il sera impossible à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants de remettre le système climatique dans l'état dans lequel on l'a trouvé en entrant. Ce qui veut dire qu'on est là pour limiter la casse. Exactement. On est là pour limiter la casse, pour la limiter très fortement si on commence à prendre le problème à bras-le-corps que j'espère. Mais il n'est plus possible d'éviter des conséquences déjà. Un peu comme un fumeur qui s'arrête de fumer ne se libère pas instantanément de son héritage au jour où il arrête de fumer. Voilà. Il a encore un héritage à gérer. Et vous allez voir que là, c'est exactement pareil. Il y a un héritage à gérer. En gros, ce que dit cette courbe, c'est que vous voyez le CO2, une fois qu'il est dans l'air, il met de l'ordre du siècle. C'est en logarithmique en bas. Donc ici, vous êtes à un siècle. Il met de l'ordre du siècle avant de commencer à bien vouloir s'évacuer de l'atmosphère. Avant de commencer à s'évacuer de l'atmosphère. Alors, cette quantité de CO2 dans l'air qu'on a rajoutée a augmenté la concentration atmosphérique en CO2. Ici, vous avez des mesures qui permettent de la tester. Alors là, c'est pareil, je n'ai malheureusement pas le temps de vous faire le cours qui va derrière. On peut faire ça avec des explications simples si on a le temps. Depuis le début de la révolution industrielle, donc on a augmenté la quantité de CO2 dans l'air de 100 cm3 par mètre cube, ce qui correspond à la même augmentation que quand vous passez d'une ère glaciaire à une ère chaude comme aujourd'hui, interglaciaire. Sauf qu'au lieu de prendre 10 000 ans, ça prend deux siècles. Pour spéculer sur le futur, ce qui est ce que je vais faire maintenant, la première chose à faire est évidemment de savoir comment vont se comporter les hommes. Comment vont se comporter les hommes, pardon. parce que quand on parle d'une simulation climatique, quand le Parisien vous dit le climat pourrait voir la température moyenne augmenter de temps, en fait, ce qu'on fait, c'est une simulation socio-économico-climatique. Et le jeu auquel on joue est le suivant. On commence par faire des hypothèses, et j'insiste, ce sont des hypothèses, ça n'a pas de valeur probante, sur le comportement des hommes. A partir de là, on en déduit des scénarios d'émissions. Est-ce que tout le monde aura une chaudière de 35 kW ? Ou est-ce qu'on aura simplement un panneau solaire ? Est-ce qu'on aura tous simplement un vélo ? Etc. Et à partir de là, vous avez ce qu'on appelle des scénarios d'émissions. Ces scénarios d'émissions servent à faire varier la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, je dirais, les émissions, c'est la pression du doigt sur le thermostat, et la concentration en gaz à effet de serre, c'est le niveau du thermostat. Et une fois qu'on a le niveau du thermostat, on a une modélisation qui cherche à savoir quelle va être la température d'équilibre du système. Et ça, c'est une simulation climatique proprement dite. En fait, vous avez une quinzaine d'équipes de par le monde qui travaillent sur ce genre de choses. Alors, ça serait trop simple si le système n'était pas asservi. Il est asservi une première fois parce que l'évolution du climat va influer sur la vitesse d'épuration des gaz à effet de serre de l'atmosphère, et en particulier, ça va la ralentir. Donc, plus le climat se réchauffe, plus l'épuration des gaz à effet de serre de l'atmosphère devient difficile. Là aussi, s'il y a des questions, on pourrait y revenir. Et enfin, il y a une deuxième boucle de rétroaction. C'est que si les 15 milliards d'hommes que vous avez au départ, tous nantis d'une automobile, conduisent le climat à se réchauffer de 12 degrés en un siècle, vous pouvez invalider l'hypothèse de départ parce que dans un climat qui se réchauffe de 12 degrés en un siècle, vous n'avez pas 15 milliards d'individus qui sont suffisamment riches et qui mangent suffisamment à leur faim pour avoir une voiture. D'abord, à mon avis, vous n'avez pas 15 milliards d'individus. Donc, vous avez là aussi une boucle de rétroaction que vous devez activer pour essayer de savoir un peu à quoi va ressembler l'avenir. Et la presse, tout ce qu'elle a la possibilité de faire, parce que sur un quart de page, vous faites tenir un quart de page et pas plus, c'est de vous sortir le paramètre de l'évolution des températures, mais ça ne représente pas toute l'histoire. Alors, si on regarde simplement ce paramètre, voilà ce qui pourrait se passer plus tard. Demain matin, vous mourrez tous et moi aussi. Excellente nouvelle pour les gens qui doivent vous envoyer le paiement de vos factures. Eh bien, malgré le fait qu'on arrête les émissions du jour au lendemain, la température planétaire va encore grimper d'un demi-degré au cours du siècle qui commence. De toute façon, ça c'est notre héritage. D'accord ? C'est l'héritage du fumeur qui s'arrête de fumer. Celui-là, on n'y coupera pas. Après, si on a des émissions qui restent simplement constantes, on parle de quelques degrés déjà d'élévation de la température planétaire et vous allez voir que c'est absolument pas rien quand on regarde ce qu'est une transition climatique naturelle. Donc, le monde du développement durable, c'est pas on fige les émissions comme aujourd'hui, on est complètement sorti des clous ? Déjà. Sauf qu'on n'a pas encore vu les résultats. Mais on est déjà complètement sorti des clous. Si les émissions doublent, on parle de 3 et si les émissions quadruplent, on parle de 4. Et les émissions qui quadruplent, vous voyez à quoi ça correspond en termes de scénario socio-économique. C'est pas pour vous narguer que je suis venu avec mon Polonais. C'est tout simplement parce qu'en Occident, on va considérer que c'est plutôt une valeur inférieure qu'une valeur supérieure de ce vers quoi nous devrions tendre. Et par ailleurs, ce sont des gens qui ont plein de charbon et le charbon, c'est l'énergie qui permet de tenir le plus longtemps possible si on décide que c'est ça qu'on cherche à faire. Alors, est-ce que quelques degrés, c'est beaucoup ? C'est absolument majeur et si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur le changement climatique, retenez ça. Entre la photo de gauche qui représente l'Atlantique Nord en période glaciaire et la photo de droite qui représente l'Atlantique Nord en période interglaciaire chaude comme aujourd'hui, vous n'avez que 5 degrés d'écart sur la moyenne planétaire. Les mammouths à votre place, ça n'est que 5 degrés d'écart sur la moyenne planétaire. Seulement. On va traduire ça effectivement différemment mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des touristes anglais dans le Périgord donc il y a 20 000 ans, il y avait effectivement des bisons et des mammouths. C'était ça. Absolument. Dans les grottes, on représente des animaux à poils laineux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence géographique ? Eh bien, il y a des différences qui ne sont pas complètement neutres. Je ne sais pas s'il y a des grenoblois dans la salle. Il y a des grenoblois dans la salle ? Eh bien voilà, il y a 20 000 ans, vous n'existiez pas. Vous ne saviez pas mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là parce que vous étiez sous la glace. Les glaciers des Alpes allaient quasiment jusqu'à Lyon. Vous n'aviez pas non plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui viennent du Danemark ou qui ont des clients danois dans la salle mais enfin, le Danemark, c'est pareil, il n'existait pas. Évidemment, il y avait un gros avantage, c'est que le tournoi des 6 nations pouvait être amené à 5 nations parce que les Écossais étaient aussi sous la glace. Et la France ressemblait au nord de la Sibérie actuelle. Donc en France, vous aviez un sol gelé en permanence, le fameux permafrost ou pergélisol, l'impossibilité totale d'avoir des activités agricoles et vous savez qu'à l'époque, les hominidés, c'était des chasseurs-cueilleurs et la population de l'époque, c'était la moitié des effectifs des artisans en France. Voilà, il y avait 150 000 personnes en France qui arrivaient, enfin des artisans du bâtiment, pardon, qui arrivaient à survivre dans ce genre d'écosystème. Donc ça présente quelques petites différences avec aujourd'hui. La deuxième petite différence avec aujourd'hui, alors ça, c'est pour tous ceux qui ont perdu de l'argent dans Eurotunnel, c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était pas nécessaire de faire Eurotunnel, tout simplement parce que la Manche n'existait pas. La Manche avait été remplacée par un fleuve, les calottes polaires avaient tellement grossi qu'elles avaient pompé et 120 mètres de niveau des mers qui étaient, toute cette eau était allée se mettre dans les calottes et la Manche, vous savez que le point bas c'est 110 mètres, donc pas de Manche. Alors moi qui aime bien les anglo-normandes, j'étais très triste. Et enfin, les variations de température en fonction de la latitude étaient très inhomogènes. Au tropique, c'était à peu près comme aujourd'hui et plus on allait vers les pôles, plus la différence était marquée. Retenez une chose, on a mis 10 000 ans pour passer de la situation de gauche à la situation de droite. Il est absolument évident pour moi que la transition, une transition de même amplitude effectuée en un ou deux siècles est une catastrophe environnementale absolument monstrueuse. Il n'est pas question dans cette affaire de 10 millions de morts à mon avis. Il est question de centaines de millions voire de milliards. Tout simplement parce que ça correspondrait à un bouleversement de l'environnement qui ne ressemble absolument pas à quoi que ce soit où on peut s'adapter et faire face sans compter que ça se passera à des échéances et je vais y venir plus tard où l'énergie dont je vous ai parlé dans la première partie va se mettre à être un problème. Donc on aura de moins en moins de moyens pour faire face au problème. Et on ne peut pas compter si vous voulez sur l'air glaciaire qui va arriver tout de suite parce que la prochaine c'est entre 25 000 et 30 000 ans. À supposer qu'on n'ait pas tellement imprimé notre marque sur le climat qu'elle arrive dans 3 millions d'années. Parce qu'il faut savoir que le climat va subir les contre-coûts ou va porter la marque plus exactement plus ou moins forte de ce que nous sommes en train de faire en ce moment pendant vraisemblablement des dizaines de milliers d'années. Et encore une fois ce qui est en jeu aujourd'hui c'est que cette marque soit gérable pour nos descendants avec les moyens qui seront à leur disposition ou qu'elle ne soit que très difficilement gérable et en tout cas beaucoup plus difficilement que l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Alors si je remets en perspective les deux choses dont je vous ai parlé voici comment pourrait évoluer ou plus exactement comment vont évoluer seule la date du maximum faisant l'objet d'un débat les émissions de CO2. Alors encore une fois vous voyez qu'on n'a pas pris de risque en faisant cette courbe 0 à 100 ans mais c'est l'ordre de grandeur qui est le bon compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure à cause de la durée de vie du CO2 dans l'air c'est pas au moment où on passe le maximum des émissions de CO2 qu'on passe le maximum de la concentration de CO2 dans l'air. Il va falloir revenir à la moitié des émissions actuelles c'est ce que demande le système physique à la moitié des émissions actuelles de l'humanité de l'humanité pour que le CO2 cesse de monter dans l'air. Alors à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'affinitide de ressources cette moitié des émissions de CO2 de l'humanité nous l'atteindrons un jour de toute façon si c'est pas volontaire ça sera involontaire mais c'est la simple application de mon petit théorème de maths encore une fois qui fait aussi avancer les voitures et voler les avions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on ne peut pas refuser cette évolution. Par contre vous voyez bien que ça va poser un problème sérieux si on est toujours en démocratie ce que je souhaite parce que au moment où on commence à agir voilà donc on dit aux gens qui sont dans cette salle écoutez il est interdit d'installer des chaudières à gaz et au fioul voilà c'est interdit parce que c'est comme ça qu'on va limiter les émissions et bien c'est pas à ce moment là que la quantité de CO2 cesse d'augmenter dans l'air. Paradoxal mais c'est comme ça. Autre chose en ce qui concerne la dérive du système climatique qui est caractérisée par l'évolution des températures je ne vous ai pas parlé des précipitations qui sont encore plus déterminantes mais on ne peut pas tout faire en 20 minutes et bien ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions qu'on va passer le maximum de la dérive climatique en fait c'est à ce moment là qu'elle va être paradoxalement pas très loin de sa vitesse de transition maximale et je vous dis il va falloir attendre d'être descendu très bas dans les émissions de CO2 pour que le système veuille bien se calmer un petit peu et en ce qui concerne l'océan on est parti pour des évolutions qui vont s'étaler sur des milliers d'années. Ça veut dire quoi cette affaire ? Ça veut dire que si on attend de passer involontairement le pic du pétrole du gaz et du charbon dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'on se dit autant attendre la pénurie c'est ça qui va nous pousser à l'action on va se retrouver dans le même temps exactement on va mettre dans le même temps nos enfants avec deux additions à payer en même temps celles des ressources de moins en moins facilement disponibles et celles du problème à gérer qui augmentent en parallèle. Voilà c'est sûr qu'ils vont nous dire merci au moins ils s'en hurlent pas. Alors si on veut aller vers le développement durable je ne sais pas s'il y a une personne qui s'occupe du développement durable à la CAPEB mais s'il y en a une voilà qu'elle est sa feuille de route vous avez ici les émissions de CO2 par personne et par an à la surface de la planète alors encore une fois peu importe l'unité retenez simplement que les pays neufs c'est à dire ceux qui se sont faits qui se sont constitués à l'époque où l'énergie était abondante les Etats-Unis le Canada l'Australie tout ça sont des pays de peuplement récents grands très richement dotés en ressources etc et sans grande surprise on va les retrouver en tête du peloton en ce qui concerne les émissions par habitant. C'est pas une question de morale dans cette affaire on n'est pas mieux qu'eux si vous regardez les choses dans le détail il se trouve que leur géographie et leur histoire et leur géologie font qu'ils sont beaucoup plus émetteurs que nous ça veut pas dire qu'il faut pas qu'ils se corrigent mais encore une fois il n'est pas seulement question de morale quand on en a les moyens on achète nous aussi des voitures de plus en plus grosses sans que ça nous pose des cas de conscience majeurs. Vous avez ici les bons français les bons suisses les bons suédois qui partagent pour devenir politiquement très incorrect tous les trois une caractéristique qui est que l'essentiel de l'électricité dans ces pays et c'est pas rien l'électricité c'est un tiers des émissions mondiales de CO2 l'essentiel de l'électricité dans ces pays est fait avec des modes qui n'émettent pas de CO2 soit des barrages soit du nucléaire. Alors c'est le cas pour la Suède 50-50 50% de barrages 50% de nucléaires c'est le cas pour la Suisse qui a à peu près les mêmes proportions 50% de barrages 50% de nucléaires c'est le cas pour la France qui a 80% de nucléaires 15% de barrages les gens qui ont moins d'électricité sans carbone et bien qu'ils soient écolo ou pas écolo dans le journal vous les retrouvez plutôt par là. Alors si on regarde quelle est la feuille de route du directeur du développement durable ou de la directrice du développement durable ce qui serait préférable pour moi de la CAPEB voilà à quoi ressemblent les émissions actuelles et voilà à quoi ressemblent les émissions vers lesquelles on doit tendre à partir du moment où on divise les émissions mondiales par deux c'est de l'arithmétique et où on donne la même chose à tout le monde donc je divise les émissions mondiales par deux c'est ce que demande le système physique je donne la même chose à tout le monde parce que je dis que le plombier indien le plombier brésilien et le plombier français vivent de la même manière ça n'est que justice donc je donne le même quota à tout le monde et ça vous donne un quart des émissions actuelles d'un français voilà donc la première personne que vous croisez dans la rue doit diviser sa consommation de gaz, de pétrole et de charbon par quatre c'est ça le développement durable c'est ça le développement durable et ça vous explique le fameux facteur 4 du gouvernement français qui s'est notamment pas seulement mais notamment inspiré de cette petite arithmétique idiote au premier ordre donc je vais vous dire les choses d'une manière qu'aucun candidat au voie va actuellement vous dire le smicard français consomme quatre fois trop d'énergie c'est ça le drame de cette affaire c'est ça le drame de cette affaire le smicard français consomme quatre fois trop d'énergie d'un point de vue physique il est quatre fois trop riche c'est ça le drame de cette affaire et une fois que je vous ai dit ça vous comprenez pourquoi il n'y a pas de solution simple pourquoi c'est un problème systémique pourquoi c'est pas un problème d'ingénieur de visser de boulons et pourquoi il est extrêmement difficile au monde politique de proposer une vision de l'avenir d'un côté qui suppose de nier cette évolution et d'en tenir compte en même temps parce que c'est aussi très difficile pour nous d'une certaine manière mais c'est ça alors vous verrez plus tard dans la journée que paradoxalement c'est dans le bâtiment que ce genre de choses est plus facile à faire dans d'autres sectes vous êtes plutôt du bon côté de la barrière pour ce genre d'évolution par rapport au transport où là c'est beaucoup plus compliqué par rapport au transport où ça va être beaucoup plus difficile bon ça je ne vous le commande pas et je vais finir là-dessus dans le monde du développement durable avec les technologies actuelles voilà le plat unique auquel vous avez droit une fois par an plat unique une fois par an alors je vois un certain nombre de tempes grisonnantes dans cette salle ces tempes grisonnantes surtout si elles installent du chauffage central depuis longtemps ou des appareils électriques depuis longtemps se souviendront que le consommateur français standard il y a 50 ans n'avait rien de tout ça il n'avait rien de tout ça il n'avait pas une chambre à coucher par enfant il n'avait pas l'électricité et le chauffage central dans tous les domiciles il n'avait pas une voiture garée devant chez lui il n'avait pas son caddie de supermarché de toute façon il n'y avait pas de supermarché dans lequel il allait mettre tout ce qui lui passait par la tête etc etc donc tout ça c'est extrêmement récent et je vais finir en paraphrasant un de nos anciens ministres de l'industrie qui s'appelait André Giraud qui disait le pétrole il y a 50 ans il n'y en avait pas dans 50 ans il n'y en aura plus et finalement vous voyez que le problème qui est posé par cette affaire pour ésotérique que ça ait pu vous sembler quand vous êtes rentré dans cette salle est en fait un problème extrêmement dur parce qu'on a affaire à quelque chose qui a diffusé partout dans les habitudes qui est irréversible qui est systémique et qui fonde le système économique d'aujourd'hui bon courage merci beaucoup Jean-Marc Jankovici merci beaucoup